Très heureux de vous retrouver sur New World Economy dans l'émission qui donne la parole aux jeunes. La saison des pluies dans le mois de juin au sud du Togo et plus particulièrement cette année ne laisse personne indifférent. Les voici lèvres au sein de la population des sinistrés sont en cas de secours. Plusieurs dégâts matériels sont constatés sans ignorer l'impact économique de cette situation sur la population et sur le pays tout entier. Alors quelle disposition prendre en cette période pour faire face à cette situation qui inquiète plus d'un ? Pour en parler nous recevons donc sur ce plateau Guidéon Monipaki, vous êtes juriste de profession. Nous avons encore le plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Guidéon, bonjour et merci d'accepter notre invitation encore une fois. Bonjour Coco, bonjour APFA, bonjour Gisèle. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur ce plateau à débattre avec vous. Super, alors cette émission sera donc produite avec Gisèle Soussou et les journalistes et reporters Dimash. Nous avons donc le plaisir de l'avoir également sur ce plateau. Merci Andoropontre pour notre invitation. Merci à vous Coco, ça va très bien. Super, APFA, Kouou, entrepreneur, grand plaisir également de te retrouver encore une fois sur ce plateau pour débattre de ce thème qui intéresse toute la population togolaise et particulièrement nous les jeunes. Merci Coco, le plaisir est partagé. Alors nous démarrons donc cette émission avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population qu'en raison des efforts plus enregistrés ces derniers jours sur les territoires nationaux, notamment dans la région maritime et le Grand Lomé. Plusieurs ménages sont victimes de dégâts matériels dus aux inondations. Au regard des prévisions météorologiques qui annoncent de grandes pluies, pouvant aggraver les risques liés à l'occupation des zones des installations et de protection contre les inondations telles que les bassins de rétention d'eau pluviale, il est demandé à tous les habitants de ces zones de redoubler de vigilance et de prendre des dispositions pour d'éventuelles actions d'évacuation. Afin de prévenir ces phénomènes d'inondations qui deviennent de plus en plus récurrents en raison du dérèglement climatique, le gouvernement invite la population à éviter d'occuper les zones inondables et d'ériger des constructions. A cet effet, il est rappelé à l'attention de tout que l'obtention du permis de construire est obligatoire pour entreprendre tout projet de construire de quelque nature, que ce soit signé le gouvernement togolais. Alors, Guylian, que t'inspires déjà à ce communiqué du gouvernement après le constat de cette triste réalité que nous vivons dans notre pays en ces temps de plus ? Je crois que le gouvernement fait ce qu'il fallait, c'est de faire une sortie pour faire savoir à la population qu'il est au courant des réalités qu'elle connaît. Même si ce communiqué ne règle pas encore le problème parce qu'actuellement, la question d'inondations met une grande partie de la population en urgence sanitaire et puis en urgence sécuritaire. Donc, dans le communiqué, il n'est pas parlé des dispositions. Je crois qu'il est juste parlé de la recommandation de ne pas occuper des zones inondables. De faire un recours également, peut-être au permis de construire. Alors, dit comme ça, c'est bien. Mais en fait, je dirais que c'est un peu... On utilise généralement l'expression, c'est le médecin après la mort. On ne demande pas à quelqu'un qui est déjà inondé de ne plus construire dans une zone inondable. Je pense que peut-être que c'est pour ceux qui, éventuellement, le feraient un peu plus tard. Alors, je crois que dans le développement de cette émission, nous pourrons réfléchir plus concrètement à ce qui fait que les gens se retrouvent dans les zones inondables et qu'est-ce qu'il faut poser comme action concrète pour éviter à l'avenir que les populations se retrouvent dans ces zones. Alors, au travers donc, à PFA, au travers du communiqué du gouvernement, on parle des dégâts en matériel et je pense que c'est un constat. Aujourd'hui, quand on voit un peu sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du digital où tout ce qui se vit dans les coins, aux coins, à la minute, sont au vu et au su de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est inquiétant ce que nous vivons avec cette saison de pluie ? Oui, vraiment, c'est vraiment inquiétant cette saison. Nous sommes arrivés à la saison des pluies. On sait généralement que le Togo connaît deux saisons pluvieuses. Il y a la petite saison des pluies et la grande saison des pluies. La grande saison des pluies, d'ailleurs, commence... Nous ne sommes pas encore arrivés à la grande saison des pluies. C'est ce qui commence en septembre. Mais là, déjà, des dégâts de lourds, des dégâts sont en train d'être enregistrés. Et c'est vraiment inquiétant. Il y a actuellement des maisons qui sont inhabitables, même pas seulement les maisons, je peux dire les maisons, les chambres à coucher qui sont inhabitables. Comme tu viens de le dire, sur les réseaux sociaux, on peut voir et des vidéos qui circulent et qui montrent des familles sur l'eau. Carrément sur l'eau, des salons qui sont inondés. Et les salons, les gens vont jusqu'à faire des blagues. Actuellement, c'est des piscines qui sont même dans des salons. Je peux voir des gamins en train de nager dans leur salon parce que l'eau a envahi tout le salon. et c'est déplorable, ça fait pitié. Rien qu'hier, j'ai vu une vidéo dans laquelle la maman était assise dans un canapé et elle a croisé les pieds. Les enfants, ils sont là en train de s'amuser dans l'eau. Eux, ils ne savent pas ce qui arrive, ce que cette maman-là vivait. Voir toute sa construction, toute sa maison, son investissement partir à l'eau. Vraiment, c'est déplorable. Et des commerces qui sont fermés actuellement, des boutiques, des restaurants qui sont fermés actuellement parce que l'eau a tout envahi. Des routes qui sont devenues impraticables. Et on ne sait, on se pose vraiment des questions. On ne sait pas comment ça va être. Parce que ce qu'on nous a fait savoir, c'est que l'Omé est une plaine. et que cette plaine, il y a des endroits qui sont des rétentions d'eau, de pluie. Et que les gens sont allés construire à ces endroits-là qui sont des rétentions d'eau, de pluie. Alors quand il pleut, tout naturellement, l'eau de pluie prend son chemin naturel. Et son chemin, c'est dans la maison de quelqu'un. Mais l'inquiétude aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'au travers du communiqué, on a compris que des gens ont construit dans des zones plus ou moins inondées, inondables. Mais la question, c'est que est-ce que c'est tout le monde ? Parce qu'on réalise, pour tout ce qu'on est en train de voir sur les réseaux, c'est que c'est plusieurs quartiers à la fois. Ce n'est pas une zone où on va dire que cette zone est une zone peut-être réservée où il y a de l'inondation de façon naturelle. Justement, parce qu'il y a actuellement une densité de bâtis, une densité de maisons qui sont en train de se construire. Et quand l'eau vient, il y a à côté la densité de bâtis et de l'autre côté, la pluie qui vient fréquemment. S'il pleuvait aujourd'hui et qu'il pleuvait peut-être deux semaines plus tard, l'eau, le sol aurait pu évacuer cette eau-là qui est tombée. Mais maintenant, comme il pleut fréquemment, l'eau qui était déjà là, il y a de l'eau qui vient s'ajouter. Donc, le sol n'a pas encore eu le temps d'évacuer ce qui était tombé hier. Donc, c'était obligé de se répandre maintenant et aller jusqu'au, jusque là où ça ne devrait pas aller. Il y a des maisons où ils se disent que ce quartier n'était pas inondé. Mais on se retrouve finalement avec l'inondation parce qu'il y a un peu trop de bâtis et un peu trop d'eau qui tombent. Super. C'est ce qu'il explique en fait. Alors, Gisèle, est-ce que cette situation personnellement, d'abord, te surprend ? Est-ce que tu as surpris par ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à la capitale, un peu partout dans les quartiers ? Est-ce que ça te surprend un tout petit peu ? Merci, Coco. Je dirais oui et non. Oui, parce que normalement, ça ne devait pas être le cas. Puisque, comme Abéfal a dit, il y a beaucoup de quartiers qui ne vivaient pas cette situation avant, mais que maintenant, ils sont de plein pied même dans cette situation. À la remontée, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, de l'autre côté, je dirais que, oui, je m'attends à ça. Ça ne me surprend pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ménages qui, on ne va pas oublier l'aspect sanitaire, on ne va pas oublier l'aspect de gestion des déchets. Il y a des ménages, tout naturellement, qui, au lieu de faire recours aux agents de la voirie, etc., pour venir ramasser les ordures, les déchets, prennent le plaisir d'évacuer ces déchets-là dans les carnivaux et tout. Ce sont des habitudes qui aggravent la situation. Les carnivaux sont faits pour ces moments-là, ces moments de pluie, ces moments de cette saison pluvieuse-là, pour pouvoir évacuer librement l'eau et pour qu'il n'y ait pas, ou bien pour minimiser les risques d'inondation. Mais voilà que les ménages se permettent de bouger ces carnivaux-là. Il y en a clairement qui n'ont pas de faux sceptiques dans leur maison et que les faux sceptiques sont des carnivaux. Mais on s'attend à quoi quand la saison pluvieuse arrivera ? C'est ça. C'est que nous-mêmes, on a anticipé le truc. On a anticipé la situation. Donc, je dirais que ça ne me surprend pas vraiment. Ça me surprend pour ces quartiers-là qui ne vivaient pas avant cette situation, mais qui le vivent maintenant. C'est parce que, d'une part, on a notre responsabilité en tant que population. On a notre responsabilité en tant que population, Guédon. Ce que je retiens également, c'est qu'aujourd'hui, on voit certains quartiers, plus ou moins propres, qui ne sont pas forcément des... où on n'a pas des problèmes, a priori, on peut le dire ici. Mais ces quartiers également sont inondés. Et quand on prend de façon générale tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quelle est l'analyse que tu en fais ? D'où est-ce qu'est parti ce problème que nous sommes en train de vivre, selon toi ? J'apprécie l'intervention de mes deux co-débattrices parce qu'elles ont touché du doigt certaines réalités qui justifient la situation que nous vivons. Alors moi, je pense qu'il faudrait d'abord repartir vers les causes qui justifient les inondations. Et moi, je crois que nous pouvons résumer ces causes en trois grands points. La première cause, c'est un peu la situation géographique, même de la ville de Lomé. La deuxième cause serait beaucoup plus... en tout cas, l'organisation du système politique sur le plan de l'aménagement territorial. Et le troisième point portera peut-être sur un peu des causes anthropodémographiques. Alors, sur le premier point, disons que Lomé, à l'image de la plus grande partie des villes, des villes capitales situées sur la côte ou sur le golfe du Guinée, sont des zones un peu sensibles. Peut-être, quand on remontera un peu vers 2022 ou début 2023, c'est plutôt au Ghana où on avait connu une très forte pluie qui a causé des crues dans les zones, dans les plaines. Alors, il faut dire que le principe des golfs, parmi lesquels le principe du golfe de Guinée, c'est que ce sont des zones où la mer a bouffé une partie du continent. Et quand vous analysez un peu l'aspect de notre côte, c'est une côte à qui elle a priori est un peu enfoncée. Contrairement à ce qu'on a, le phénomène inverse, qui est le phénomène des capes, où c'est plutôt le continent qui est implanté entièrement dans la mer. Alors, si vous discutez un peu avec les géologues, ils vous diront qu'il y a peut-être un ou deux millénaires, une grande partie du continent sur lequel est situé le Togo était en plein dans la mer. Donc, ce qui fait que c'est un peu comme si nous reprochons à la mer de recueillir l'eau pluviale qui lui est apportée par la pluie. C'est vrai que l'eau s'est retirée sur le continent et a fait la plaine, mais en fait, les sédiments constituant le continent de la plaine actuellement, ce sont des sédiments qui ne permettent pas une infiltration rapide de l'eau. On ne va pas reprocher à une bassine de recueillir de l'eau. Donc, il faut que ça puisse prendre du temps pour que cela puisse être évaporé. Donc, a priori, une grande partie de la ville de Lomé est une zone, a priori, qui est une zone où il n'y a pas de facilité d'infiltration de l'eau. Et cette analyse peut être poussée vers toutes les autres villes côtières. Donc, ce qui fait que, a priori, Lomé est une ville entre griffes et un peu incidentes. Alors, quand on va ajouter à cela les questions d'aménagement territorial, Lomé, à l'origine, n'était pas construit pour être une capitale. Nous connaissons tous l'histoire du Togo. La toute première capitale, c'était à Baguida, à Neho. Et ce n'est que très tard que Lomé a été constituée capitale. Donc, dans le plan d'aménagement d'origine de Lomé, c'était une petite ville qui n'était pas prévue pour accueillir jusqu'à 2 millions de personnes. Il y a eu progressivement des plans d'aménagement successifs. Jusqu'au tout dernier, il y a un plan d'aménagement et de l'urbanisation de Lomé qui date de 2023, qui n'a pas encore été adopté. Mais le problème, c'est que l'explosion démographique n'attend pas que le gouvernement ou les autorités en place prennent des dispositions d'organisation. Et j'ai bien aimé l'intervention de... Je crois que c'est APFA qui parlait du fait qu'il y a des quartiers, avant, qui ne connaissaient pas ces réalités. Mais c'est parce qu'en réalité, ces quartiers n'avaient pas la même masse de population qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la ville de Lomé, mais en réalité, il y a plusieurs villes dans Lomé. Nous avons Lomé en tant que l'ancien Lomé, mais aujourd'hui, Agoué est une ville. Carement. Agoué, carrément, une ville. Je peux même aller plus loin. Nous n'avons plus d'Agoué comme ville. Parce que si on se base sur la décentralisation aujourd'hui, à une commune équivaut une ville. Donc chaque commune est une ville en elle-même. Mais les communes n'ont pas encore atteint la maturité suffisante pour avoir leur propre plan d'aménagement. Donc ce qui fait que les populations qui ont besoin de s'installer, décident par elles-mêmes ce qu'elles font de l'aménagement territorial. Et c'est bien la PFA qui parlait du fait que les gens construisent au point de construire sur le passage de l'eau. Et c'est une réalité de la banlieue, de la banlieue ouest de Lomé. à Agoué, à Applaou, à Ségué. Vous vous rendez compte que carrément, les gens ont bloqué carrément le passage de l'eau. On ne peut pas se plaindre quand on bloque le passage de l'eau. On ne peut qu'être immergé. Donc, je crois qu'avec le temps et les efforts des pouvoirs en place, cela peut être résolu. Comment est-ce que ça va être résolu ? Je ne sais vraiment pas. Mais je crois qu'un plan d'aménagement structurel de la ville de Lomé peut permettre aussi de juguler ce problème. Et le troisième point qu'elle avait évoqué, ce sont les causes anthropodémographiques. C'est le comportement même de nos populations. Et l'autre a dit qu'on ne fait que jeter les déchets dans les caniveaux. Les gens s'en vont jusqu'à bloquer même les caniveaux. Ils s'installent calément dans les caniveaux. À Déticopée, par exemple, en bordure de routes, les caniveaux sont carrément devenus des dépotoirs. Et c'est consommé par la plus grande partie de la population que le caniveau, c'est l'endroit où il faut jeter les ordures. Et donc, quand vous transformez les caniveaux, qui devraient être en fait un espace de drainage des eaux pluviales en décharge publique, je suis désolé, mais on ne peut que connaître une implosion de l'eau. Donc, je crois que ce sont les plus... En tout cas, on peut encore ajouter, mais ce sont l'une des raisons qui expliquent les difficultés que nous connaissons en période pluvieuse. Super. Alors, à PFA, c'est vrai que nous sommes en train d'évoquer déjà les causes qui expliquent aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Tout le monde crie, tout le monde est inquiet, mais en réalité, c'est une conséquence de ce que nous avons nous-mêmes semé. Justement. Mais la question que j'aimerais vraiment poser, quand on parle, quand Gideon tout de suite parlait de cette réalité où les gens construisent ça et là dans des endroits au point où ils empêchent le passage... Finalement, j'ai bien envie de savoir la faute et à qui ? À ces personnes-là qui construisent ou peut-être au gouvernement. Parce que quand on lit le communiqué du gouvernement, ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est quand le gouvernement parle de la construction, que la construction, le permis de construire est obligatoire pour entreprendre tout projet de construire de quelque nature que ce soit. Ça voudrait dire en réalité que le fait que les gens n'ont pas le passé, peut-être la permission, ça fait que tout le monde construit comme bon lui semble et construit là où il veut. Mais la faute est à qui ? Je crois que la faute est à nous, la faute est au gouvernement. Parce que ce communiqué-là devrait sortir depuis. Quiconque voudra construire une maison devrait aller se procurer d'une autorisation de construire pour qu'on sache que là où tu veux construire, là où tu veux mettre ta maison, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que le nombre de maisons, ce quartier, cette portion de terrain, combien de maisons ça pourrait contenir ? Mais ce qui n'a pas été fait, chacun se lève, parce qu'au Togo, le foncier appartient à l'État. Non, pas à l'État. Le foncier appartient à la population, à la collectivité. Donc si je me lève et puis je vais acheter un terrain, je l'achète. Si j'ai les moyens, demain même, je peux commencer par construire ma maison. Mais quelque part, je ne te coupe pas, mais est-ce que, parce que je vois un tout petit peu quand on va dans certains pays où même la structuration du pays, le plan structurel du pays est pris en compte par le gouvernement, où tu ne peux pas te permettre de construire comme tu veux. Et il y a des endroits même où on exige des styles de construction. Non, mais je pense qu'en réalité, ça devrait être également une réalité qui doit être prise en compte dans notre pays. Justement, c'est ce qu'on dit, que ça n'a pas été pris en compte à temps. Je crois que maintenant, c'est une loi qui est de vigueur, que maintenant pour construire, il faut aller se procurer d'une autorisation de construire. Les gens s'en têtent encore. Les gens s'en têtent, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, tout le monde va commencer. Tant qu'on a de l'argent, on construit. Les gens te diront, il n'y a pas de voie, caca, il n'y a pas de voie, 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 il n'y a pas de voie. Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. Alors que, quelque part, on est en train de nous causer à nous-mêmes du tort. Et voilà que maintenant, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, qu'on doit exiger, normalement, des styles de construction à certains endroits. Mais c'est dommage qu'on peut aller quelque part où on a une maison à étage, de quatre, cinq étages, où on a une cour qui est en bas, où l'autre peut voir, l'autre qui est un perché peut voir son voisin en train de prendre sa douche. Et c'est possible. Et ainsi de suite, c'est vraiment superposé, que Guylian parlait tout à l'heure de l'infiltration, c'est vraiment superposé que les terres qui devaient, les terres-là dans lesquelles l'eau devait s'infiltrer sont maintenant toutes occupées par des maisons. Où est-ce que va aller l'eau ? L'eau va maintenant déborder dans les maisons. Ils parlaient tout à l'heure d'une cuvette. On ne peut pas reprocher à la cuvette. Mais elle est pleine. Quand elle est pleine, elle va déborder. Voilà. Donc la faute est à nous. La faute est au gouvernement, aux dirigeants. Parce que cette disposition devrait peut-être être prise depuis pour empêcher que nous en arrivons là. Mais nous sommes déjà arrivés là. Et peut-être qu'on en aura. Pire. Et maintenant, à nous de savoir ce qu'il faut faire exactement pour que le reste des maisons qui sont encore secs ne soient pas inondées. Et puis, il y a de l'autre côté, les retenues d'eau. Les retenues d'eau qu'on construit dans les quartiers. Je crois que ces retenues d'eau-là, comme le nom même le dit, c'est des retenues d'eau qui retiennent l'eau, l'eau de pluie. Est-ce qu'on peut remettre en cause l'efficacité du travail de cette zone ou bien de ces retenues d'eau ? L'année passée, par exemple, la saison pluvieuse passée, quand on prend, par exemple, le rond-point de la douane à Dido-Gormé, c'est un endroit qui n'a jamais été inondé. Mais je suis désolée que c'est après la construction de ces retenues d'eau-là que tous les commerces qui étaient au bord de la voie étaient fermés. Et puis l'eau, on l'avait jusqu'au genou. Donc, on ne sait pas si vraiment il y a eu une faille dans la construction de ces infrastructures ou pas. Alors, Gisèle, nous parlons également de ces carnivaux qui sont devenus carrément des dépotoirs pour les populations qui vivent dans ces zones. Alors, si aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à ce niveau où on peut faire des carnivaux, des dépotoirs, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est parce qu'il n'y a pas peut-être des lois ? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle des mairies et tout que nous avons, où le pouvoir est décentralisé dans les communes et tout, est-ce que c'est les communes qui ne font pas vraiment leur travail pour recadrer véritablement le fonctionnement, les règles qui doivent régir ces différentes communes ou c'est carrément la population qui refuse d'accepter d'être véritablement des bons citoyens ? Ça me fait sourire un peu la question parce que généralement, on peut dire que la population togolaise n'aimait de têtu. On est assez... C'est le constat que tu fais. C'est le constat que j'ai fait parce que quand il y a une loi qui compte en vigueur, il faut la plupart du temps quelque chose qui va motiver ou bien pousser les gens à le faire. Sinon, c'est comme il y a la carotte, il y a le bâton. En fait, c'est quelque chose... Il faut quelque chose derrière pour pousser la population à réagir ou bien à s'intégrer vraiment à ce qui se passe. Mais là, je me dis que les gens ou bien les communes ou bien les mairies ne font pas aussi bien leur travail qu'on le voit, de la manière dont on le voit. Parce que je me rappelle, dernièrement, je discutais avec un ami qui me parlait d'un ménage à côté de leur maison. Il versait de l'eau, c'est-à-dire de l'eau sale, de lait déchets devant la maison d'une dame. Et cette dame, elle est enseignante. Donc, elle a pris le taureau par les cornes. Elle a vraiment saisi les agents de services d'hygiène pour venir faire le constat et voir en quel sens on peut réagir le problème. Vous allez voir que cette démarche-là, c'est une bonne démarche. C'est ce que la plupart des gens doivent faire. Ça, c'est au niveau de la population elle-même, avant de parler des collectivités ou de parler de la mairie ou des communes. Mais non, une personne qui prend l'engagement ou bien qui fait cette démarche-là et que le voisinage pointe du doigt ou le voisinage voit que cette démarche n'est pas bien et qu'on pointe du doigt à la dame. La dame a dû déménager parce que les gens du quartier se sont soulevés, soi-disant que... Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Bon, moi je me dis que c'est une culture au fait. On n'a pas cette culture-là dans notre pays. On n'a pas cette culture-là de vouloir bien faire les choses. On attend forcément que ce soit le gouvernement, que ce soit le pouvoir décentralisé. Qui ? Qui ? Qui ? Et je pense que c'est ça qui fait que la plupart du temps on stagne au lieu de trouver des solutions, on stagne. Donc je pense que la responsabilité est partagée. Les communes, les mairies aussi doivent vraiment taper du poing sur la table pour dire que si dans un quartier on voit qu'il y a trop d'insalubrité qui peuvent occasionner de l'inondation, il faut réagir. Il faut sanctionner s'il le faut. Il faut sanctionner s'il le faut. Donc je pense que si on arrive à ce stade-là, les choses peuvent s'appuyer. Alors est-ce que quelque part on peut... Parce que c'est vrai que nous sommes en train de relater les faits, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Au quotidien, on est tous en train de subir les conséquences de tout ce... de cet alléant, on peut le dire encore, de cette fréquence de pluie constante et qui crée des dégâts un peu partout. Mais Guidéon, quelque part je voudrais savoir, est-ce que c'est la méthode peut-être de sensibilisation ? Comment accompagner la population à pouvoir intégrer un certain nombre de valeurs qui nous aide à pouvoir vivre dans un environnement beaucoup plus sain ? Je crois que la question a été répondue déjà par Gisèle. Il faut la coercition derrière chaque décision prise par le gouvernement. Est-ce qu'on va continuer par traiter la population comme, je ne sais pas, s'il n'y a pas le bâton derrière, on ne peut pas s'appliquer ? Et quelque part, les gens peuvent aussi permettre de dire, est-ce que celui qui me demande de m'appliquer s'applique lui-même ? Alors très généralement, nous comparons en fait la maturité sociale de notre pays à la maturité sociale des pays qui peut-être ont 50, 100, 200, 300 ans de civilisation. Nous, nous avons une civilisation sur le plan démocratique qui est très récente, qui date peut-être de 60 ans. En 60 ans, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir la même discipline que les gens qui ont pratiquement un millénaire de civilisation. Et avant que la démocratie, en tant que démocratie que nous voyons à quelque part, n'existe dans ces pays, il y a eu une phase où, entre griffes, il y avait un peu de bâton dans les décisions qui étaient prises. Il faut en arriver à obliger les gens à être quelque peu patriotiques, à être quelque peu disciplinés, jusqu'au moment où la discipline n'appartienne à leur valeur. Et progressivement, on peut commencer à ouvrir un peu les vannes. Je ne veux pas dire que le Togolais, il est indiscipliné, mais à quelque part, tant que le Togolais ne se sent pas obligé, il ne fait pas ce qui lui est demandé d'être fait. Alors, à quelque part, l'intervention de Gisèle sur la question des permis de construire m'a fait un peu sourire. Les permis de construire ne datent pas d'hier. Dans aucun pays, aucun gouvernement n'autorise à ce que les gens construisent n'importe comment. La preuve, quand vous allez en grande ville, les plus grandes bâtisses ont été construites avec un permis de construire. Mais on a réellement commencé à sentir l'importance du permis de construire qu'à partir du moment où les municipalités ou les collectivités ont commencé à faire des démolitions de bâtiments qui ne respectaient pas les normes, les normes autant pour moi. Parce que les constructeurs n'ont pas préalablement demandé un permis de construire. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que les gens se sont rendus compte que la question du permis de construire est un élément important et fondamental avant de construire. J'aime toujours utiliser aussi l'exemple du port du casque. Peut-être que ça va sortir carrément du débat. Je pense que c'est un bon exemple. Mais regardez comment le Togolais est appliqué et discipliné dans le port du casque. Juste parce que derrière, il y a eu des mesures de coercition qui ont été prises. Donc oui, il faut accepter que l'État, quelque part, puisse imposer, en plus de la recommandation, des mesures de sanction. Et vous vous rendrez compte que quand les personnes vont s'arranger derrière ces décisions, mais nous nous sentirons bien. Personne ne perd à ne pas construire dans une zone inondable. Au contraire, si nous nous évitons de construire dans une zone inondable, l'eau restera à son emplacement classique. Et on ne se plaindra pas. Mais à partir du moment où, sans avoir eu le permis de construire, le construisant dans le lit d'un fleuve, c'est un peu quoi ? Bonjour les dégâts. Je pense que cette affaire de permis de construire aussi, on peut dire que la population n'a pas cette culture. Ça c'est un. Et aussi, il faut le côté financier. Parce qu'il faut l'intervention d'un architecte. Et d'un architecte qui va avoir peut-être le terrain sur lequel on veut faire la construction, pour voir si, 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 si. Et dans les démarches pour avoir ce permis de construire, il faut que l'architecte puisse peut-être mettre sa signature, quelque chose. Les gens doivent percevoir. Voilà, c'est pas tout le monde qui a le côté financier, le côté pécunier. On n'a pas l'argent. Mais on va également te dire, si tu n'es pas prêt à construire, attends. Oui, mais moi je pense que c'est... Ça va être difficile, ça va être difficile. Il faut que... C'est bien beau, c'est bien pour de faire sortir ce genre de communiqué, pour sensibiliser et permettre à la population d'avoir une notion sur ce qu'on appelle permis de construire et les démarches. Mais il faut vraiment que la procédure soit fluide. Parce que si la procédure n'est pas fluide, ça va être compliqué. On va le dire, mais la mise en œuvre va être très, très, très difficile. C'est peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, c'est peut-être le moment d'en appeler à l'allègement de la procédure, comme elle a dit, mais aussi à l'allègement des coûts financiers qui sont exigés par le service des cadastres pour l'obtention, par exemple, d'un permis de construire. Parce que oui, je suis tout à fait d'accord que le permis de construire semble être le document pour les privilégier seulement. Et oui, quand on analyse tout ça, on se dit, Ah, elle avait bien utilisé l'expression, quand on convertit un peu ce que ce document-là représente, peut-être en tonnes de simas ou en quantité de fer, on préfère directement commencer. Mais quoi qu'il vaille, reconnaissons quand même que construire sans avoir eu l'autorisation, cause des dommages. Maintenant, parmi les solutions pour réguler cette situation, on peut en appeler aux autorités pour rendre accessible l'obtention du titre. Mais aussi, d'un autre côté, il faut que les populations sachent que un permis de construire non autorisé, c'est en fait une exigence d'arrêter la construction. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la demande de permis de construire, qui ne l'ont pas obtenu, mais malgré tout sont allés jusqu'au bout de leur construction en se disant, ah, j'ai dépensé autant d'argent pour ne finalement pas obtenir le permis. La demande ne veut pas forcément dire l'obtention. La demande, c'est une application qui va déboucher soit sur une acceptation, soit sur un refus. Donc, c'est aussi le moment d'en appeler aussi aux populations. Il faut qu'elles puissent se protéger elles-mêmes d'abord, avant d'en appeler aussi aux autorités en place. Alors, il faut reconnaître qu'on enregistre plusieurs dégâts, beaucoup d'imparts économiques, des conséquences économiques assez à la monde. On voit beaucoup de boutiques dans les coins-recoins de la rue qui sont fermées aujourd'hui, qui sont carrément dans l'eau, etc. Devant une telle situation aujourd'hui, en termes de solutions, qu'est-ce qu'on peut commencer déjà par rapport... Parce que les gens sont dans l'eau, les gens cherchent des solutions. Les gens, peut-être, n'ont pas de moyens, n'ont plus de moyens pour se nourrir, pour se vêtir et pour du moins, même pour sortir, aller travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire dans de telles situations, Guédéon ? Alors, je crois que le gouvernement... Parce que quoi qu'on dit, c'est ça, en fait. Tout ce qu'on est en train de raconter, des gens, à l'heure où nous parlons, les gens sont dans l'eau. D'abord, pour ceux qui sont dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Avant, peut-être, de parler des boutiques et tout ce qui va avec. Tout de suite, je vais répondre en disant qu'au sein de notre pays, il y a des organismes qui ont été mis en place par les pouvoirs publics afin d'aider les populations dans ce genre de situation. Parmi ces organismes, on peut citer l'Agence nationale pour la protection civile, qui fait un travail assez remarquable. D'autant plus qu'ils font le maximum, on ne va pas dire qu'ils sont à 100% d'efficacité, mais ils font le maximum quand même pour porter secours aux populations sinistrées dans les situations d'inondation. Et le deuxième élément aussi, ce serait, si certaines municipalités ne le font pas, c'est de leur devoir de porter assistance aux populations dans l'immédiat. Dans d'autres pays, on remarquerait que certaines municipalités vont jusqu'à mettre à disposition de la population des endroits où se loger temporairement le temps que la décrue des eaux ne soit effective pour qu'elles puissent regagner leur emplacement. Pourquoi ne pas copier ces solutions ? Nous avons des écoles qui, généralement, sont construites dans des zones non inondables. Pourquoi ne pas transformer temporairement ces écoles comme des centres d'accueil pour les populations, le temps des décrues ? Donc, ça fait partie de quelques petites solutions qu'on peut exploiter. Super. Est-ce qu'on pourra également encourager ? Parce que ce qu'on vit très souvent, c'est que des gens se permettent de dire ou ces personnes se disent « Elahi, on va tenir bon » et des fois, sans le savoir, ça peut créer des dégâts, même jusqu'aux dégâts mortels. Et est-ce qu'il faut anticiper quand on s'en rend compte que non, c'est vrai, on veut rester chez soi, mais quand les conditions, on voit le niveau que l'on attend et tout ce que ça peut créer, est-ce que ce ne serait pas plus sage d'encourager, comme le gouvernement est en train de le faire, à amener les gens peut-être à délocaliser, en tant soit peu, à sortir les choses importantes, les papiers, les documents et à rester quelque part en attendant de continuer par chercher des solutions. Justement, Coco, parce que, voyez-vous... Ça fait mal, mais... Ça fait mal. Actuellement, c'est dommage d'investir dans les meubles, d'investir, d'acheter beaucoup de choses et que tu vois... Tout ça à l'eau. Tout ça à l'eau. Mais la vie est plus importante que le matériel. Je crois que si tu sens déjà que dans ma zone, dans mon quartier, ça commence par être inondé, ce qui est mieux de faire, c'est de quitter. C'est de... Naturellement. C'est de demander peut-être asile. Je le dis pour rire, mais c'est pour moi de demander d'aller s'installer chez peut-être un proche ou bien quelqu'un, un voisin qui n'est pas inondé. Et c'est le moment d'appeler aussi à la solidarité. Quelqu'un que tu vois qui est inondé, tu peux le recevoir chez toi. Ou soit recevoir un peu de ses affaires chez toi, de les garder à l'abri, le temps que les plus diminuent un peu ou bien cesse. Le temps que les plus diminuent un peu et cesse. Est-ce qu'on pourra également encourager les Togolais ? Parce que quand on parle de l'eau, il faut aussi tenir compte du courant, de l'électricité dans ces situations. Comment gérer ces situations ? Est-ce qu'il faut disjonter les choses ? Parce que ça peut créer des soucis inimaginables. Qu'est-ce qu'il faut faire dans de pareilles situations ? Évidemment, naturellement, il faut prendre ces mesures-là. Parce que quand il y a l'eau et puis le courant, ça ne matche pas. Et quand on sent qu'il pleut ou qu'il y a ces risques d'inondation-là, mieux débrancher les appareils, tout ce qui est électronique, les mettre à côté. Et puis, il y a aussi un aspect sanitaire qu'on doit, qui est important aussi. Parce que quand il pleut comme ça, c'est le lieu, c'est comme un nid de maladies qui se crée. Surtout les maladies du périphégal. C'est l'occasion, en fait. C'est en ces temps-là, en ces périodes-là que ces maladies se multiplient. Il y a le choléra, il y a beaucoup de choses. Et les enfants, surtout, on voit, surtout sur TikTok ou certains réseaux, on voit des enfants qui nagent dans l'eau, les parents sont à côté. Il y a même des gens qui sont dans l'eau, les parents qui sont en train de marcher, les mamans qui sont en train de marcher dans l'eau, il y a des infections. Et on va peut-être subir ça tout à l'heure, mais c'est peut-être après. Dans la saison sèche ou bien après que les inondations aient passé, on peut constater ces maladies-là. Et c'est le lieu de prendre vraiment des précautions déçues. Comme APFA l'a dit, déménager peut-être pour un temps, aller s'en proche, etc., pour pouvoir se préserver, préserver sa santé. Guidéon, on va rapidement faire le tour de table. Quel serait donc ton conseil, peut-être, ou ton mot de fin également, pour tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette émission, en guise d'orientation, en guise de conseil, si je peux le répéter. Alors la première des choses, c'est de souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes qui connaissent les inondations. Ce sont des périodes vraiment difficiles que de se voir déloger par l'eau dans une maison qui représente l'aboutissement d'énormément de sacrifices. Ce doit être très difficile, donc beaucoup de courage à eux. Mais en plus de cela, je crois qu'il ne faut pas ajouter de la détresse à la détresse. Ils sont déjà en situation de détresse en étant inondés. Il ne faudrait pas qu'ils ajoutent à cette détresse la détresse de la noyade. Donc il faudrait à quelque part qu'ils puissent, en attendant, que nous puissions vivre dans un pays 100% sans reproche, qu'ils puissent eux-mêmes prendre les dispositions pour s'éviter de mourir dans ces eaux pluvielles. En tout cas, nous allons continuer par prier. Et avec les efforts des instances politiques et gouvernementales en place, je crois que beaucoup de choses seront faites. Beaucoup de choses seront faites. Apefa ? Oui, nous sommes déjà dedans. Moi, je voudrais juste passer cette annonce que le Togo a quand même pris, a mis en place des mécanismes pour sauver ou bien pour aider, apporter l'aide à ces personnes qui sont inondées. Donc si par hasard ou bien il arrivait que vous êtes inondé, il y a un numéro vert qui est mis en place, qui est le 170, qui est appelé l'Agence nationale de la protection civile. 170. Oui, qui traite justement ces cas d'inondation pour que vous soyez mis à l'abri des eaux. 170. Oui, le 170. Super. Gisèle ? Oui, oui, Coco, justement pour, enfin, voilà, je pense que les gens, les autres ont déjà dit l'essentiel. Il ne faudrait pas baisser les poids en cette période-là parce que ça vient de commencer. Ça, c'est bon jusqu'en septembre, je pense. Oui, je crois que ça va s'arrêter et puis ça va reprendre. Ça va encore reprendre et voilà, il faut se serrer les ceintures. Ça va aller et comme APFAL a dit, il faudrait appeler le numéro 170 quand il y a ces risques d'inondation-là pour que très vite on puisse faire quelque chose pour diminuer ou bien minimiser le risque. Alors le numéro 170, c'est le numéro sur lequel vous pouvez donc contacter les autorités pour que les dispositions soient prises, pour vous aider dans cette situation assez difficile que vous traversez. Comme tous les autres, nous nous joignons sur ce plateau à vous, nous compatissons avec vous, nous encourageons et je pense qu'il est très important dans ces genres de situations de prendre les dispositions qui s'imposent, quitte à sortir peut-être en temps soit peu de chez soi lorsqu'on s'en rend compte que les situations dans lesquelles nous vivons ne nous permettent pas d'être en sécurité. Et pour ceux qui sont déjà sortis et qui sont juste en quête encore, que ce soit du travail ou en quête encore d'un abri parce qu'ils n'ont pas toujours un abri, on peut toujours peut-être faire cas de notre situation à des amis, à des collègues, à des gens qui peuvent en temps soit peu nous recevoir chez eux le temps que nous puissions retourner chez nous. Et nous pensons également que l'État togolais est en train de s'activer par plusieurs décisions qui seront donc prises dans les semaines à venir, plusieurs orientations et moins qui seront mises à disposition donc de toute la population sinistrée pour que nous puissions passer cette situation que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première partie consacrée au débat avec les invités que nous avons eus ce jour et nous pensons que vous avez été largement servis. Nous retrouverons certainement la semaine prochaine pour continuer à vous inspirer mais nous retrouvons tout à l'heure notre invité en deuxième partie pour partager. A très très bientôt. Nous recevons pour vous sur ce plateau Lorraine Morgane et la maquilleuse des hautes personnalités. Morgane, Lorraine, merci de reprendre à notre invitation. Merci beaucoup. Comment vous allez ? Ça va bien et vous ? Oui, ça va également bien. Alors très très super, joli. Votre vestimentaire me plaît énormément. Merci. Et je vous félicite pour cela. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors on passera ce temps également avec APFA et Gisèle qui sera notre compagnie et auront donc le plaisir également de vous poser des questions pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre davantage sur qui est Lorraine et tout ce que Lorraine fait. Très bien. Merci. Alors Lorraine, parlez-nous un tout petit peu de vous. Qui est Lorraine Morgane ? Donc je suis une jeune femme entrepreneur d'origine togolaise et béninoise, née en France et donc je suis maquilleuse depuis 11 ans, spécialisée dans l'image des hautes personnalités, donc chef d'État, ministre, député. Et puis j'ai créé mon centre de formation Lorraine Morgane Académie et récemment ma marque de maquillage, Lorraine Morgane. Alors d'où vous est venue donc cette inspiration de faire du maquillage carrément un métier ? Alors l'inspiration me vient de ma mère parce qu'elle est très coquette, elle aime se maquiller, prendre soin d'elle et puis donc je la voyais se maquiller en fait tous les matins, très tôt, donc j'assistais en fait à cette séance. Donc c'est ce qui m'a aussi donné le goût de voir les textures, les couleurs se mélanger. Et donc dès l'âge de 6 ans je savais que je voulais devenir maquilleuse et créer mon centre de formation, transmettre et voyager. Donc c'est vraiment, voilà, je réalise mon rêve, mais avant ça il a fallu quand même que je puisse avoir un cursus classique, voilà lycée, tout ce qui s'est suivi pour avoir accès, en tout cas maman a pu me permettre finalement de me lancer, enfin m'a laissé me lancer dans le maquillage. Alors qu'est-ce qu'il a convaincu, puisque nous sommes en train de parler de la maman, qu'est-ce qu'il a convaincu à un moment donné à se dire, bah si c'est le chemin de Morgane, il faut laisser Morgane y aller ? Alors déjà en fait, il faut dire que pour les parents, lorsqu'on choisit de faire un métier artistique, donc que ce soit la chanson, le foot, enfin voilà, tout ce qui touche à l'art, les parents ne perçoivent évidemment pas comme nous, parce qu'ils se disent, voilà, t'auras pas de stabilité financière. Naturellement. Ce sera compliqué pour toi, pour avoir des contrats, mais ça s'entend puisque c'est la réalité du terrain, sauf qu'aussi il y a la passion. Donc le but c'est de vraiment joindre les deux la passion, et donc le business, enfin voilà, avoir une rentrée d'argent pour pouvoir se munir à ses besoins. Donc c'est comment convaincre au départ, elle n'était pas convaincue justement, parce qu'elle voulait que je sois infirmière, avocate, voilà, les parents, c'est toujours ce qui ressent. Naturellement. Et donc, j'ai pris note, mais je n'ai pas suivi cette voie, même si j'ai commencé par le... Donc vous avez tenu tête, vous avez tenu tête à vos parents, naturellement ? Oui, obligé, je n'avais pas le choix. Ok. Mais ça s'est fait dans la souplesse. Un côté, on va dans... on prend partie en fait en allant dans leur sens, en disant bon voilà, je vais faire ce que tu me dis, je vais aller à l'école, je vais faire ceci. Mais une fois que j'aurai fini ça, là maintenant je fais ce que moi j'ai décidé de faire, et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc j'ai fait une école privée pendant un an, et à la suite de ça je me suis lancée. Donc à mon compte. C'est vrai que nous parlons du maquillage, mais entre temps, vous avez commencé à travailler avec les grandes chaînes françaises, telles que TF1, France Télévisions, etc. Comment la transition a été faite ? De la télé... En fait c'est... A la... A la... Oui. En fait c'est complémentaire, puisque les personnalités sont exposées, ce sont des personnalités publiques. Donc quand j'ai commencé sur les plateaux, moi ça m'a permis aussi de créer mon réseau, et de là, justement, poursuivre ma spécialisation. En fait c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit qu'en fait il y a un marché en fait pour ces personnalités, et voilà c'est comme ça que je me suis lancée. Donc j'ai commencé avec une... La première qui m'a ouvert la porte, c'était une députée, donc en France, à l'Assemblée Nationale. Et puis après de là j'ai pu toucher plusieurs personnalités. Pour le président Emmanuel Macron, c'était lors de sa campagne, la première campagne, donc en 2017, où j'ai travaillé sur son image. Alors racontez-nous comment ça s'est fait la toute première fois où vous êtes retrouvée devant le chef de l'État française. Comment ça s'est passé ? On a bien envie de vivre ce moment ? Est-ce que c'était assez décomplexé ? Il y avait le stress ? Comment ça s'est vraiment passé ? Non, en fait c'est... Après c'est un président jeune, donc on était, je pense, dans la même dynamique d'entrepreneuriat, on veut bien faire les choses, on veut apporter quelque chose de nouveau, etc. Donc en fait justement en 2017, c'était vraiment ça la thématique ou le but de la campagne, c'est vraiment se dire qu'il y a la politique, enfin il y a la politique des politiciens qui sont là depuis un certain moment, et il y a la jeunesse aussi qui est là et qui aussi veut s'exprimer, donc je pense que c'est aussi ça qui nous a... C'était plus fluide. Donc après il y a un protocole, c'est classique, il y a un protocole, il y a la sécurité. Avant de pouvoir travailler avec des personnalités, on fait déjà des enquêtes sur vous pour voir qui vous êtes, où vous venez, vous n'avez pas de casier judiciaire. Lorsque moi je les maquille, il y a des gardes du corps, on fouille les sacs, enfin il y a tout un dispositif qui fait qu'on ne peut pas maquiller les personnes, les personnalités de ce type assez facilement. Alors Lorraine, si aujourd'hui on parle de Lorraine et on associe à votre image des présidents des personnalités comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, on parle des députés comme Marine Le Pen et tous les autres, avant certainement d'en arriver là, c'est tout un processus et je parie que ça n'a pas été facile. Ah non, c'est toujours pas facile d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, mais je pense qu'il faut… En fait, moi quand je me suis lancé, j'avais déjà ma vision. Comme je vous l'ai dit à 6 ans, je savais déjà ce que je voulais faire maintenant. L'objectif c'est de pouvoir se positionner là où on veut être. C'est-à-dire qu'il faut être là pour créer les propres opportunités parce que finalement personne ne viendra vous chercher, donc il faut se positionner soi-même, il faut faire des sacrifices et puis voilà. Donc c'est-à-dire que ce que moi j'ai fait, la première personnalité, je lui avais offerte une prestation gratuite. Donc voilà, pour pouvoir tester mes compétences et de là, c'est comme ça qu'on a évolué. Wow, c'est parti sur la gratuité. Je n'avais pas le choix. Ça veut dire que là, c'est pas que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que comme je savais ce que je voulais… C'est le chemin d'accès, carrément. C'est ça, mais je ne dis pas… Alors pour ceux qui me savent, je ne fais pas la promotion de la gratuité, mais c'était une manière de m'ouvrir la porte et c'est comme ça que j'ai pu y entrer. Et après, c'est un réseau, donc ils se recommandent les uns les autres. Alors là, nous sommes en train de parler du maquillage, mais à un niveau très, très, très élevé. Et je pense en réalité que dans ce domaine, il faut la rigueur, il faut la discipline. Comment est-ce que vous arrivez ? Comment est-ce que vous avez fait ? Parce que là, nous sommes en train également de nous adresser à la jeunesse dans cette émission. Quelles sont les valeurs ? Quelles sont les aptitudes que vous aviez mis sur vous, qui vous ont amené à atteindre ce niveau aujourd'hui ? Je pense que c'est garder son intégrité, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire et travailler. Il n'y a pas d'autres… Moi, je ne connais pas d'autres moyens que le travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler autant sur son expertise et ensuite sur soi. Parce qu'il faut le savoir faire et le savoir être. Il y a beaucoup de maquilleuses qui savent maquiller, mais qui n'ont pas le savoir être. Donc, qui ont du mal à se présenter, qui n'ont pas les codes au niveau de leur clientèle. Donc, ça fait que même si elles sont meilleures que peut-être toutes les autres, on ne va pas les appeler parce qu'elles ne savent pas se comporter. Et donc, c'est vraiment joint les deux en se disant qu'on ne vient pas seulement maquiller, mais on a aussi une image à tenir auprès de ces personnalités. Et il faut aussi une discrétion très, très importante. Parce qu'en fait, il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer. Parce qu'il y a des échanges. Voilà. Donc, il faut aussi être très discret. Il faut également être très, très discret. Alors, je retiens également que dans votre vision, dans votre perception des choses, vous voulez hisser des élites. Vous voulez arriver à sortir d'autres Lorraine Morgan comme vous. Mais en faisant quoi ? Et personnellement, nous avons envie donc d'apprendre sur votre vision d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Qu'est-ce qui est derrière la tête de Lorraine Morgan ? Moi, vraiment, ce que je souhaite, c'est de pouvoir, comme vous venez de le dire, hisser aussi une nouvelle génération de maquilleurs. Mais au-delà de ça, c'est prôner l'excellence. Ce n'est pas que le maquillage. C'est peu importe le domaine dans lequel on est. C'est de pouvoir se donner totalement à 100% et de ne pas faire les choses à moitié ou bien faire la promotion de la médiocrité. Ce n'est vraiment pas ce sur quoi moi, je tente. Donc, les élèves que moi, j'accompagne et qui viennent, qui s'inscrivent en fait à mes formations, elles savent déjà que je serai déjà très rigoureuse. Dernièrement, il y avait une prestation qu'on a pu mettre en place en partenaire avec le 2 février, avec l'hôtel 2 février. Et donc, juste des bases arrivaient à l'heure. Enfin, je pense que c'est la base, mais finalement, ce n'était pas quelque chose de très intégré. Et donc, je leur ai expliqué que si elles arrivaient en retard, elles seraient tout simplement virées. Tout simplement, elles allaient rentrer chez elles. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé, puis elles se sont présentées à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas arriver après le client, ce n'est pas possible. Naturellement. Donc, il y a tout ça en fait. Il y a vraiment ce travail de fond à faire pour qu'elles-mêmes puissent aussi transmettre. Parce que la plupart aussi, elles veulent donner des formations, que ce soit des cours d'automaquillage pour les particuliers ou former des prochaines maquilleuses. Donc, moi, je veux vraiment aussi transmettre, en tout cas moi, ce que j'ai appris, mais surtout les codes et le terrain. La réalité du terrain n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Alors, aujourd'hui, je pense que ça intéresse. Plusieurs personnes se lancent, notamment des jeunes filles au pays aujourd'hui se lancent dans ce domaine. Mais quand vous prenez le temps d'analyser tout ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce qui manque ? On peut le dire ainsi, parce que nous estimons que vous êtes arrivés à un niveau de vue. Vous pouvez déjà analyser et puis voir ce qui se fait sur le terrain. Qu'est-ce qui manque peut-être à nos jeunes sœurs qui sont sur le terrain et qui sont en train peut-être d'emboîter vos pas ? La formation. Ok. Je pense que c'est vraiment le point le plus important parce que quand on est formé, justement, on peut aussi se structurer. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le maquillage de manière officieuse, mais justement d'avoir une structure, d'avoir une entreprise, d'avoir des employés. Et tout ça, ça commence par la formation. Il y a déjà ce premier volet. Le deuxième volet, ça va être les produits qu'elles utilisent. Est-ce que c'est des produits réglementés aussi ? Des produits réglementés ? Oui, parce que c'est... En fait, quand on travaille avec des clients, la personne aussi regarde les produits qu'on utilise. Donc est-ce que nos produits sont conformes ? Est-ce qu'il n'y a pas d'ingrédients dangereux ? Est-ce que la personne ne va pas faire d'allergie ? Donc il y a aussi tout ça à sécuriser avant. Et donc il y a vraiment la partie formation, l'usage des produits et ensuite le business. Quelle tarification appliquer, etc. Parce que quand on fait une prestation de 5 000, moi je me demande comment on peut être rentable. Puisque juste l'achat des produits, c'est déjà plus élevé que la prestation. Donc c'est vraiment transmettre ça aussi aux filles. Super. Apépha, certainement une question pour vous également. Oui. Merci à Lorraine, mon amour, d'être sur ce plateau. Et félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Moi, ma question à vous, vous avez parlé de votre parcours. Et dans ce parcours, on sent vraiment de l'excellence, on sent de la rigueur, on sent de la discipline. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes soeurs, des soeurs qui disent que quand tu es femme, tu as tout. C'est un atout d'être femme. Est-ce que vraiment jouer seulement sur le corps de la fête, sur son corps, sur sa beauté physique et tout, est-ce que ça peut aider seulement ça, peut aider les femmes à atteindre ces lieux-là ? Et est-ce que quelque part, à part cette discipline, cette rigueur et cette excellence que vous vous êtes imposée, est-ce que quelque part aussi, il y a eu ce côté féminin là aussi qui a joué dans votre carrière ? Comment vous répondre ? Oui, en fait, ça joue, mais ça dépend comment on l'utilise. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on peut avoir des avances. Maintenant, est-ce qu'il faut répondre positivement à toutes ces avances ? Justement. C'est autre chose. Sachant que c'est un réseau, ils se connaissent tous. Donc une fois que vous commencez de travers, ça va mal finir. Donc le mieux, c'est de ne pas ouvrir la porte et de compter sur son travail. Maintenant, des fois, on me dit justement comment j'ai fait, etc. Ils pensent que j'ai eu recours à autre chose. Non, je n'ai pas dû coucher ou faire autre chose que travailler. Si j'ai une proposition qui va dans ce sens, tout ce que moi, je peux dire à la personne, c'est que vous pensez que mon travail n'est pas assez qualitatif pour que je puisse avoir des rapports avec vous. Mon travail n'est pas assez consistant. J'ai même envie d'avoir un retour sur mon travail en me disant voilà ça, ça ne va pas, ça ne va pas corriger ça. Et revenez me voir plutôt que de me dire voilà si ça passe, il faudra faire ça. Non, ce n'est pas du tout mon concept. Après, c'est vrai que c'est des fois un jeu de séduction. Voilà, ça, il faut aussi l'intégrer, mais il faut surtout mettre des limites. C'est très important. Il y a une question ? Oui, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je dirais qu'en vous entendre parler, on dirait que le domaine du maquillage, de l'esthétique, tout ça, s'en semblent aisés. Mais c'est comme, ce n'est pas passion que vous êtes en train de relater tout ça, comme du miel. Moi, je le reçois comme ça, c'est comme si je suis en train de sucrer, un bonbon sucette. Et j'aimerais savoir, durant votre parcours ou dans votre carrière, quel est le prix que vous avez payé ? Parce que, toute réussite, on a forcément un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Dans votre développement, vous avez parlé des sacrifices qu'il faut faire et tout. Mais moi, j'aimerais, parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent, nous sommes jeunes, on aimerait vraiment savoir sur le terrain, quel est le prix à payer ? Parce que ça fait mal pour réussir, ça fait mal, ça fait mal, il faut. Donc, moi, j'aimerais qu'on ressorte un peu ce côté-là. Le sacrifice qu'il faut faire, c'est déjà l'investissement personnel, déjà, donc à tous les niveaux. Pas que pour la formation, je ne veux pas vraiment, enfin, je suis maquilleuse, donc évidemment, je ne veux pas parler de maquillage, mais que ce soit dans tous les domaines. Moi, vraiment, ce que je prône, c'est que même quand je vois des jeunes dans la rue, enfin, je n'apprécie pas quand ils tendent la main. Je préfère qu'ils viennent me voir en disant, moi, je propose ça, ça, est-ce que je peux répondre à vos besoins ? Vous voyez, donc, vraiment, ce qu'il faut vraiment dire, c'est l'investissement, chercher un accompagnement. Donc, ce n'est pas facile, on ne va pas vous soutenir. Les personnes, même, le premier cercle qui est votre famille ne va pas vous soutenir, ne va même pas financer vos projets. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas toujours être dans l'émotion, il faut être dans l'action, en se disant, bon, voilà, même si ma mère ne me soutient pas, mon père ou ma soeur, mais écoute, moi, je prends ça et il faut que je le fasse. Il faut vraiment aller au bout. Donc, il y a un investissement sur le plan personnel, donc financier. Ensuite, je disais, la formation, l'entourage aussi. Est-ce que c'est un entourage qui va vous porter ou c'est un entourage qui va vous détruire ? Il y a ça. Et moi, personnellement, après, il y a le plan spirituel parce que je suis croyante, je suis chrétienne, je suis chante aussi. Donc, il y a beaucoup de, pas pour dire, même ma vie repose sur ça, donc qui fait qu'il y a des décisions, il y a des opportunités que je refuse parce que je sais que ce n'est pas ce que je veux et que ce ne sera pas à mon avantage. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question, si Coco permet. On va aller rapidement. D'accord. À vous voir, on sent que votre visage n'a pas d'imperfection, excusez-moi. Merci. Et dans le monde du maquillage, il y a un homme qui le font chez eux, à la maison, qui ne font pas recours forcément professionnels. Est-ce que vous vous conseillez ? Qu'est-ce que vous vous conseillez ? Parce que beaucoup de personnes, bien, il y a certaines personnes qui ne font pas recours professionnels que vous êtes et qui, eux-mêmes, sur le tas, essaient de voir comment ça se fait et l'appliquer maintenant. Est-ce que c'est une bonne chose ? Là, vous parlez des maquilleuses en devenir, celles qui sont autodidactes. Comme je disais, c'est la formation. Je pense qu'il faut se rapprocher des personnes qui nous inspirent. Donc, on peut le faire chez soi. Après, effectivement, ça peut être aussi un manque de moyens, mais on peut toujours se réorienter pendant un temps. C'est-à-dire travailler quelque part, économiser pour faire ce qu'on veut faire. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Donc, vous dire qu'il faut rester à la maison, surtout pas. Il faut surtout se faire accompagner et avoir les conseils. Moi, j'ai créé l'académie justement pour éviter aux filles ou même... D'ailleurs, il n'y a pas que des filles, même aux garçons, donc maquilleuses et maquilleurs. Donc, je leur fais gagner du temps. C'est-à-dire que là où moi, j'ai fait des erreurs, quand elles me posent des questions, je leur dis « Bon, non, fais ça comme ça parce que là, tu pourras aller plus vite, tu vas éviter certaines choses. » Donc, je pense que voilà, si on veut vraiment avancer, il faut consulter les personnes qui connaissent la réalité. Super. Alors, Lorraine, merci. Merci, Gisèle. Lorraine Morgane annonce une formation puisqu'on vient de parler tout au long de cette émission également, donc de l'investissement et aussi de la formation. Je pense que vous avez un programme en vue pour les Togolais déjà ici. Et aussi, vous avez une tournée un peu partout en Afrique, dites-nous davantage. Et qui pourra également participer à ce programme-là ? Alors, c'est une tournée internationale parce qu'il y a le continent, donc il y aura l'Afrique, les Antilles, voilà, on va aller un peu partout. On commence par Abidjan le 17 juin, le 21 juin à Cotonou et le 23 à Lomé. Donc, c'est une formation d'une journée destinée aux débutants et aux professionnels. Et j'offre en fait un stage en fin de formation pour les personnes qui veulent découvrir le terrain. Donc, ça peut être un plateau télé ou sur un clip avec des artistes. Donc, voilà, comment la maquilleuse, enfin, quel type de maquillage il faut réaliser, comment ça se passe, les équipes, la production. Il faut connaître le poste de chacun. Et donc, tout ça, ça s'apprend aussi sur le terrain. Donc, en fin de formation, elles peuvent avoir une immersion sur le terrain. C'est l'avantage. Certainement, en contact pour nos téléspectateurs ? Alors, le contact sur les réseaux sociaux, Lorraine Morgane Paris, il y a les visuels, il y a les numéros pour pouvoir nous contacter assez facilement. Donc, les inscriptions sont en cours et s'achèvent la semaine du 17 juin. J'ai peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs ? Merci de m'avoir reçu. Et ce que je peux dire, donc, le mot pour la jeunesse, c'est de se battre pour ce qu'on veut, de vraiment travailler avec excellence et de refuser la médiocrité ou le statu quo. Merci, en tout cas, Lorraine Morgane, d'être passée chez nous. Je rappelle encore une fois que vous êtes maquilleuse des hautes personnalités et vous êtes en tournée, il faut le dire ici, avec des programmes de formation qui s'annoncent. Encore une fois, merci d'être passée sur ce plateau. Et nous vous disons merci également à chers téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long de cette émission, sans donc arriver à la fin. Et on se retrouve à la semaine prochaine. A d'ici là, portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada